Hello bro, informe quoi ? Bien ou bien ? Ici Laurent, bim, 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 j'espère que tu vas bien. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, pense déjà à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être en mode VIP, c'est-à-dire recevoir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains cadeaux qui vont tomber pour toi. Pense aussi à mettre un like, s'il te plaît, pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va parler d'un indicateur qui s'appelle case, c'est-à-dire case ou case, je ne sais plus comment on prononce, je dirais case, case permission, basé sur la stochastique. Est-ce que tu connais la stochastique ou le stochastique ? Alors moi, j'ai tendance à dire toujours là, mais c'est peut-être le stochastique, peu importe. L'important, c'est que tu fasses du cash avec cet indicateur-là. Donc cet indicateur, c'est un indicateur qui ne sera pas sur ton graphe, mais qui sera en dessous, un peu comme un installateur, mais ce sera sous forme histogramme. Donc on va voir ça, on va voir comment tu vas pouvoir utiliser cet indicateur pour pouvoir dépouiller le forex, pour pouvoir exploser les scores, tes scores dans le trading game. Voilà. J'ai tout dit. Donc on va voir l'indicateur. Ah oui, donc si tu veux ce cadeau, si tu veux cet indicateur, c'est dans la description. Donc tu vas en dessous de la vidéo, tu trouveras dans la description le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, boum, et tu accéderas à une page. Sur cette page-là, tu vas t'inscrire, tu mets ton prénom, ton adresse e-mail, tu connais déjà la chanson. Et après, tu arriveras à un espace membre. Dans cet espace membre-là, tu vas pouvoir télécharger des tonnes et des tonnes d'indicateurs. Donc chaque jour, enfin j'essaye en tout cas, à chaque fois que je fais une vidéo, je mets un autre indicateur afin que tu puisses le tester, afin que tu puisses voir si tu peux utiliser cette arme-là dans ton arsenal pour que tu puisses dépouiller et vraiment maximiser tes gains sur le forex. Voilà. Ben c'est parti. On va regarder ensemble, toi et moi, le case permission spécial stochastic histogramme. Allez, bim ! Ok, bro ! Ok, donc dans cette vidéo, on va parler de l'indicateur case permission qui est basé sur la stochastique et sous forme histogramme. Donc là, je suis sur GBPUSDR M15. J'adore personnellement le M15, mais cette fois-ci, on va changer, on va mettre du M30. Voilà, c'est parti. On va mettre du M30 et on va voir ça ensemble. Donc je vais, comme d'habitude, dans mon navigateur qui se trouve sur la gauche et je vais récupérer. Alors attends. En cas, voilà, il est là. Ok, donc je récupère l'indicateur, c'est case permission. Donc là, en général, il n'y a rien de spécial. Paramètres d'entrée, donc tu vois, current, lente, la longueur 14, 10 et STX, price height, price low, donc le plus haut, le plus bas, le close, le smooth. Je crois que c'est pour, quand même peu, c'est de la douceur, la période lycée. Donc 10, et puis après, tu laisses comme ça. Ça, c'est pour les alertes. Donc si tu veux modifier les alertes, tu mets sur true, force, ça veut dire faux, voilà. Ensuite, là, tu as pour les arrow, ça veut dire flèche. Donc tu as pour les flèches, tu l'auras compris. Le bleu, c'est pour la flèche qui monte, donc up. Le red, c'est pour le darn, donc la flèche qui descend. Donc ils ont différents codes, donc voilà. Donc je t'invite à regarder ça. Ensuite, tu as au niveau des histogrammes, le bleu et le rose, enfin le violet. Voilà, je dis violet. Couleur, ensuite green et red. Et tu as niveau. Allez, on fait OK. Ah ben oui, c'était pour histogrammes, je suis vrai, c'est pas grave. Donc, alors, comment ça fonctionne ? Ben, c'est simple. Ici, tu vois, tu es en vert, donc ça t'indique une tendance à la hausse. Et comme tu peux le voir, ça part à la hausse. Donc, on continue. Donc, tu vois, tu as une flèche qui est ici. Quand tu as un changement entre le rouge et le vert, il y a une flèche qui apparaît. Bon, on va voir ça. Ouais, comme ça, tu vois. Donc, à partir de là, il te dit, attention, il va y avoir une hausse. Là, il t'a dit, attention, il va y avoir une baisse. Bon, là, c'est cette baisse-là. Et là, il te dit, attention, il va y avoir une hausse. Alors, moi, une hausse sur une bougie de baisse, c'est un petit peu délicat. Donc, il faut toujours attendre une bougie de hausse, comme celle-ci, là, et attendre une cassure. Tu vois, donc là, bougie de baisse, c'est un signal. Tu as une bougie de hausse. Attends, je vais enlever ça. Tu as une bougie de hausse. Là, tu aurais pu prendre une position à seulement sur cassure. Donc là, le marché est descendu, donc pas besoin de prendre une position. Ici, bougie de baisse, d'accord. Donc, il faut attendre une cassure. Là, il n'y a pas de cassure. Tu attends. Le marché revient. Là, bougie de baisse, on ne comprend pas, on attend. Bougie de hausse, ici, là. Je vais grossir pour que tu puisses voir. Voilà. Bougie de hausse. Boum, cassure. Voilà. Donc après, sur cassure, tu pouvais utiliser la fibo, comme d'hab. Donc, la fibo, tu prends du plus bas. Sur, pour montrer, sur la cassure, par exemple. Et tu vois que ton target, tu pouvais avoir un target, target 1 ici, target 2 tapé, et boum, on revient vers le bas. Enfin, très souvent. Ici, d'ailleurs, tu remarqueras, ça fait quasiment un double top, quasiment. Donc, après, ça repart. Ok. Mais comme tu es dans le vert, donc tout ce qui est baisse, tu vas peut-être oublier. Ok. Et dès que tu as une hausse, ou un signal haussier, avec un autre indicateur ou autre chose, eh bien là, tu vas peut-être prendre. Alors, je ne sais pas, on va regarder avec les bandes de Bollinger. On va essayer. Ok. Les bandes de Bollinger. Hop. Donc, moi, je prends 20, 2, voilà, dark orange. Voilà. Donc, les bandes de Bollinger. Et là, tu es en bleu, tu es dans le vert. Ok. Donc, en tendance haussière. Boum, tu tapes ta bande de Bollinger. Tu vois ta bougie de hausse. Cassure. Boum, tu vas chercher la bande supérieure. Là, cassure. Tu vas chercher la bande supérieure, ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est pas très grave. Parce que la différence, là, ça fait quand même du 145 pips. Donc, je crois qu'il y a de quoi faire, au maximum. D'accord. Ici, au maximum, pour l'instant, 292 pips. Donc, 2928 micropips. Donc, il y a de quoi faire aussi. Ok. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, tu peux utiliser cet indicateur-là, le case permission, en combinant avec Ebonne-Bollinger, par exemple. Supprimer. On va faire autrement. On va regarder autre chose. Par exemple, avec, comme d'habitude, ma parabolique. Donc, ok, parabolique S.A.R. Donc là, en hausse. On t'attend qu'il y ait un... Donc là, tu vois qu'ici, tu le prenais un peu plus tard. Tu le prenais un peu plus tard, tu le prenais ici, changement de direction. Alors, si tu ne prends pas sur Cassure. Donc là, c'est un peu plus tard. Donc là, c'est un peu plus risqué. Voilà. Si tu le prenais sur Cassure, tu... Le trade aura été négatif. Ici. Je prends ici sur Cassure, sachant que le potentiel est encore plus important. Donc voilà, il y avait du potentiel aussi. Là aussi, il y avait du potentiel, mais bon. Là, ta première bougie, elle est ici. Cassure directe. Ta première bougie, elle est ici. Tu n'as pas de Cassure directe. Donc là, il faut se méfier. Vu que tu es dans le vert, eh bien, cette baisse-là, tu ne vas pas en prendre en compte. Cette baisse-là, tu ne vas pas en prendre en compte si tu utilises le case Permission. Cette baisse-là aussi, tu ne vas pas en prendre en compte. Mais la hausse qui est là, tu vas peut-être la prendre en compte. Cette baisse ici, tu ne vas pas en prendre en compte. Donc du coup, ça t'évite un faux signal. Cette baisse-là non plus, tu ne vas pas en prendre en compte. Donc tu vois que le case Permission, alors le case Permission peut être en retard. Par exemple, ici, il y a une baisse, mais ce n'est pas validé par le case Permission. Ça peut être en retard, mais ça peut te sauver aussi les miches. Ici, la vente, tu ne te prends pas puisque tu es encore dans le vert. Ici, l'achat, tu peux aller chercher. Donc le case Permission va te permettre de filtrer, d'accord ? De filtrer certains trades. Là, tu vois que cette vente-là, ça t'évite de perdre ce trade-là. Bim, l'achat, tu remontes. Voilà, si tu utilises les vagues au niveau de la SAR. Quoi d'autre encore ? Après, changement de direction avec le case Permission qui est en rouge. Mais là, tu n'as pas de tendance, tu n'as pas de vagues baissières. Ensuite, tu as un changement en pleine vague haussière. Donc, c'est ce qui est très intéressant. C'est quand tu es dans la pleine vague haussière et que ton potentiel n'a pas été atteint. Regarde, le potentiel, c'est ce que j'appelle potentiel, c'est ça, là. OK ? Donc, le plus haut de la vague baissière, là. Ça n'a pas été atteint, donc tu as une forte chance que ça continue. Voilà, donc il y a des choses à faire. Ici, là, il te dit que c'est une tendance baissière, donc il faut surveiller. Il faut que ton plus haut, il est là. Donc là, tu pourrais prendre une position si tu places ton plus haut ici. Mais attention, là, c'est bon aussi. Là aussi. OK ? Là, ça te sauve les miches au niveau d'un achat puisque tu es en vente, ici. Là aussi, ça te sauve les miches au niveau d'un achat puisque tu es en vente aussi, ici. Donc, le casse permission peut être très utile, très intéressant pour ça. Tu peux le combiner avec d'autres indicateurs. On va réduire. Tu peux le combiner avec d'autres indicateurs. Tu peux l'utiliser avec le price action aussi également. Donc, c'est toi qui vois. C'est toi en fonction de ta stratégie que tu vas utiliser cet indicateur ou non. Si tu n'as pas de stratégie et si tu galères sur le Forex parce que, bon, tu as déjà cramé des comptes, tu as tout essayé mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc, si tu galères vraiment, tu es en mode galère et que tu cherches une stratégie simple à comprendre, facile à mettre en place et à apprendre, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo pour accéder à ma formation de trading en ligne qui s'appelle la stratégie des trois crânes. C'est une formation complète qui va te permettre d'exposer les scores tout simplement et surtout d'avoir une stratégie rentable. OK ? Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les informations dans la description en bas de la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, c'est à toi d'utiliser le Casper Mission. Tu regardes un petit peu. Regarde ça un peu. Donc, tu avais un signal à la baisse. Donc, il fallait attendre un petit peu et regarde ici, par exemple, tu veux sortir ici. Enfin, ton entrée, ce qu'est sur ici. Et regarde jusqu'où la baisse est allée. Elle est allée, elle a fait 9341 micropips, soit 934 pips. Un truc de fou, hein ? Un truc de fou. Donc, tu vois que ça peut être vraiment très, très, très efficace dans certaines conditions du market. Voilà. Donc, si tu veux exploser tes scores, si tu veux gagner du cash dans le trading game, tout simplement, je t'invite à aller dans la description pour télécharger cet indicateur, le Casper Mission, pour que tu puisses avancer et pour que tu puisses réussir, tout simplement. Voilà. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Que tu sois tenu au courant, avant tout le monde, des nouveautés qui vont tomber. Il va y avoir du lourd qui va tomber. Pense aussi à mettre un like, s'il te plaît. Donc, si tu aimes les cadeaux, si tu aimes ce genre de vidéos, si tu es un Forex trader qui veut avancer, pense aussi à mettre un like. Voilà. Un gros big up. On continue. Casper Mission. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like, s'il te plaît. Mets un like, s'il te plaît, pour cette vidéo, si ça t'a plu. Et puis, mets un like aussi, tout simplement pour dire que tu veux plus d'indicateurs et que tu veux plus d'armes pour pouvoir déployer le Forex et exploser tes scores dans le trading game. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois ou si tu es nouveau et si c'est la première fois que tu vois ma tronche, ma chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains cadeaux qui vont arriver, parce qu'il va y avoir du lourd. Voilà. Un gros big up. Et à très bientôt. Allez, dans la description. Bim, bim, bim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501